Le véganisme, cela ne coûte-t-il pas plus cher que l'alimentation conventionnelle ? Alors, je vais vous dire oui et non. Non dans la mesure où si on se nourrit simplement de fruits et de légumes, franchement, je trouve d'ailleurs assez extraordinaire que des gens vont payer 10 ou 15 euros le kilo d'une certaine viande et rechigner à payer le même prix éventuellement pour certains fruits ou légumes. Étonnant ça ! Donc non, cela ne coûte pas plus cher. Cela peut coûter plus cher à partir du moment où vous décidez de manger bio, comme je le fais, où là, effectivement, on va souvent payer plus cher que le non-bio, ce qui s'avère évidemment terrifiant, ce qui s'avère très triste parce que le prix que vous ne payez pas dans un produit mon marché, ça veut dire en fait que ça part dans les externalités négatives. Ça veut dire qu'on a mal traité des sols, on a mal payé des gens et voilà, et ça va avoir des conséquences plus tard mais que vous ne retrouvez pas directement dans le prix d'achat de votre marchandise. Moi, je fais ce choix de ne pas hésiter dans la mesure du possible, bien sûr, je ne fais pas partie des milliardaires mais de mettre en tout cas le prix nécessaire pour non seulement une bonne alimentation, j'entends une alimentation bio et végane, bien entendu, mais également le prix qui va permettre d'éviter ces fameuses externalités négatives. Ça veut dire un prix qui contribue à la régénération des sols, un prix qui contribue au fait que les gens aient des salaires corrects lorsqu'ils travaillent, un prix qui contribue à la qualité de la santé, à la qualité de l'alimentation, à la qualité de l'environnement. Ça a un prix tout ça que l'on va retrouver effectivement dans les filières bio, dans les filières équitables.